Je voulais intervenir sur le projet de la porte de Vincennes pour marquer et démontrer le manque d'anticipation que vous avez pu avoir sur ce projet urbain de nouveau. J'ai intervenu à plusieurs reprises pour dire que ce grand projet de rénovation urbain était devenu plutôt un petit projet de rénovation urbain. Et le problème c'est que chaque fois on perd du temps, on se lance dans de nouvelles études qui coûtent cher et qui retardent le projet. Je crois qu'il y a une phrase qui résume un petit peu la situation d'ailleurs dans le préambule des documents. C'est que pour des raisons techniques, économiques, urbaines ou d'opportunités, un certain nombre d'éléments de programme sont réinterrogés, notamment à l'aune des nouveaux enjeux et des besoins de la ville. Mais enfin ce manque d'anticipation, il se traduit par quoi ? Il se traduit par une rallonge à la CEMAPA de 1,385 millions d'euros. Et là encore, l'absence de vision et d'anticipation coûte aux Parisiens et c'est ce que je voulais dénoncer, sans compter en plus que, et vous le savez très bien puisque vous participez aussi aux réunions publiques dans ce quartier, que les attentes sont très fortes et que même les habitants, en raison des déports, commencent à douter des aménagements. Mais au-delà de ça, considèrent que ce ne sera pas suffisant pour répondre à toutes leurs problématiques. Concernant aussi la ZAC de Bercy-Charenton, je profitais de cette délibération pour vous interroger sur un point pour lequel j'ai découvert récemment que la ZAC Bercy-Charenton, notamment les tunnels Baron-le-Roi, où vous savez que je mène un combat depuis très longtemps pour le maintien d'activités artisanales, les artisans ont été chassés au fur et à mesure et désormais les tunnels sont vides. J'avais demandé, le dernier vœu que j'avais effectué sur ce sujet, c'était de me demander que pendant le temps intercalaire, pendant qu'il y a encore des études et des prolongations, on puisse maintenir leurs activités. Ils avaient déjà des baux précaires, ils n'avaient aucune visibilité, mais on aurait pu au moins pendant ce temps supplémentaire les maintenir dans les tunnels. Et ça a été refusé et ils ont tous été chassés. Et aujourd'hui, cet été, j'ai été très étonnée de voir que pendant justement ce temps intercalaire, FRET SNCF avait remis en location les entrepôts où il y avait des artisans qui ont été chassés. Et je voulais bien avoir votre avis sur ce sujet. Je sais que vous allez me dire que c'est la SEMAPA ou que c'est FRET SNCF et que la ville de Paris n'a rien à voir, mais je trouve que la ville de Paris est restée bien muette et a laissé faire. Et on se retrouve aujourd'hui dans cette situation-là. Et puis, suite au débat précédent que nous avons eu, je repose la question, parce que vous êtes intervenu sur de nombreux sujets sur le DRIF-E, mais au moment de la santé environnementale, je vous ai posé une question. Je vous ai dit, est-ce que vous êtes conscient que dans le projet Bercy-Charenton, qui pourtant est censé être régi par le nouveau PLU bioclimatique, vous allez construire tout le long du périphérique ? Donc vous avez beau gesticuler tout à l'heure sur vos conditions et vos objectifs de santé environnementale, mais là, il y a un vrai sujet et vous êtes totalement muets. Bravo.